Musique La production d'huile vierge de coco est un secteur en plein développement. Ses nombreuses vertus ne cessent de conquérir une clientèle planétaire. Elle est utilisée dans l'alimentation ou en cosmétique. Dans le monde, comme en Polynésie française, la production d'huile vierge de coco s'effectue selon deux voies bien distinctes, la voie humide ou la voie sèche. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment fabriquer une huile vierge de coco selon la voie sèche et en suivant la technique de séchage-pressage. La technique de séchage-pressage est la plus répandue dans le monde. Le coût des investissements et son rendement sont ses principaux avantages. L'huile produite peut être de qualité supérieure si tous les paramètres sont bien respectés, en particulier un taux d'humidité faible. On choisit les cocos les plus secs, c'est-à-dire les cocos ramassés au sol, en évitant toutefois les noix germées. On commence par râper le coco, puis on l'étale en couches uniformes, pas trop épaisse. L'avantage d'utiliser une armoire de séchage électrique par rapport à un séchage au soleil est de pouvoir accélérer et mieux contrôler cette étape essentielle. Après ouverture de la noix, le séchage doit se faire le plus rapidement possible pour éviter les risques de moisissure ou de fermentation dus à l'humidité, ce qui aurait pour effet d'augmenter l'acidité de l'huile. À la fin du séchage, l'humidité du coco doit être comprise entre 6 et 8 % pour garantir la meilleure qualité. On peut aussi détroquer la menthe de coco, puis la découper en gros morceaux que l'on broie après le séchage. De cette manière, il y a moins de risques de fermentation. Une fois le coco suffisamment déshydraté, on passe à l'étape de pressage. À la sortie de pressage, on obtient d'un côté le tourtou et de l'autre, l'huile mélangée à quelques résidus solides. À partir de là, l'huile est décantée pendant une quinzaine de jours à température ambiante, le temps que les résidus se déposent au fond du contenant. L'huile claire est ensuite filtrée à travers une petite épaisseur de coton pour éliminer les derniers résidus en suspension. L'huile filtrée devient transparente et brillante. La mise en bouteille se fait idéalement dans des contenants verts, puis stockée dans un endroit frais, aéré et sec. Pour une quantité de 100 coco, soit environ 80 kg de noix de coco débourrées, on obtient 6 à 8 litres d'huile filtrée. Pour démarrer une production d'huile vierge de coco, l'investissement minimum nécessaire est d'un million cinq cent mille francs. En plus d'aider les porteurs de projets dans le développement de procédés techniques, la Direction de l'agriculture peut également apporter son conseil sur le choix des équipements et le matériel. Pour plus d'informations, appelez au 40 57 33 77. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada